Très heureux de vous retrouver ce matin pour la revue des titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité est telle que traitée par les journaux et on démarre par l'apparition du quotidien Maison d'Avaro et en manchette. On peut lire « Infrastructures routières dans la Takora, le maire Koto-Orumare plaide pour la prise en contre des axes Kouande-Kota, Fobouré-Péanko et Péanko-Kouande. Dans le chapeau, le maire de la commune de Kouande-Koto-Orumare a adressé une correspondance au gouvernement du Bénin pour les travaux des infrastructures routières annoncées dans son département. Dans la note signée le 15 août dernier, l'autorité a fait part de la joie du conseil communal à l'annonce de la réalisation de plusieurs tensions dans le département de l'Atakora. Retrouvez l'intégralité de ce papier à la page 3 de l'apparition du jour. L'œil du Bénin à présent, malgré les mises en garde du directeur général de la police républicaine, le rançonnement résiste à la rupture dans le septentrion. Nouvelle attaque djihadiste au nord-bénin, trois civils tués, deux blessés enregistrés. Du coin info nous donne à lire ce matin, éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023, match Mozambique-Bénin, optimiste au sujet de d'une cinquième qualification, entraîneur, dirigeant et journaliste, conseil les GEPA. Ces conseils sont à lire à la page 4. Phase B du projet Asphaltage à Paracou, les rues qui feront bientôt peau neuve sont à lire à la page 2 du journal de Alfred Adjomakbosou. La boussole ce matin, match Bénin-Mozambique pour la qualification à la Cannes 2023, Homeki joue son titre de ministre demain à Maputo. Projet d'assainissement phase B des villes du Bénin, les 16 rues de Paracou à Asphalté sont à lire dans les colonnes de la boussole. D'Aibi Info nous donne à lire ce matin, nouvelles attaques terroristes maîtrières à Malenville. Le bilan fait état des morts et de plusieurs blessés arrêtés dans le Nord-Bénin pour djihadisme. Le journaliste Damilola Ayeni de la FIJ risque 10 à 20 ans de prison. Le Béninois libéré de Aboubakar Takou ce matin. Bénin supposée variante du coronavirus Covid-Omicron. Le gouvernement réagit à travers un communiqué qui est déjà disponible à la page 8 du journal. Pénurie du gaz domestique, la misère des populations. Le journal se demande pourquoi ça se complique, citant pour Patrice Talon. La nouvelle tribune placade en manchette ce matin à propos de la supposée réjurissance du coronavirus. Le ministre Hongpatine apporte un démenti. Embellissement des terres pleines au Bénin, la mise en garde de Talon au maire et secrétaire exécutif sont à lire à la page 2 du journal Info. Matin à présent, après les casses perpétrées à Aboubakar Alavi, le conseil consultatif foncier joue au médecin après la mort. Dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin joue son vatou face au Mozambique. L'économiste du Bénin nous donne à lire également ce matin l'échange commercial au deuxième trimestre 2023. L'Inde, premier fournisseur du Bénin en importation, championnat du monde des sports. Patrice Talon au lancement des mondiaux de pétanque ce jour. Fraternité nous donne à lire ce matin match Mozambique-Bénin ce samedi. La victoire ou des regrets s'exclame. Le journal de Ménotin, uriné en bordu de trottoirs, une pollution méconnue. Ménotin, un quartier pauvre en toilette publique, nous informe. Le journal Matin Libre à présent, Bénin, que se passe-t-il réellement avec le gaz domestique ? C'est une interrogation du journal de Sidiku Karimou. Promotion de l'excellence, le journal nous apprend que Orana récompense la première au CEP 2023. Les autres titres du journal d'Abarou à présent supposent l'apparition d'un variant du coronavirus. Le ministre de la Santé dément et clarifie. Qualification pour la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, les GEPA jouent leur destin face aux Mozambiquins. Pour booster le leadership des jeunes filles et adolescentes, la Fondation Batonga lance l'initiative par elle pour toutes. Troisième édition du tournoi des grandes vacances de Kouande, la finale prévue pour demain, samedi 9 septembre 2023. Ainsi s'achève la revue des titres de ce matin. Merci à toute l'équipe de réalisation. Gloria Chabi, Nabila Tossero, Chantal Tekon qui vient de nous rejoindre, Krasia Aogo, merci à toutes ces belles filles. Et retrouvez-moi demain pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abarou. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée de prière à tous les fidèles internautes musulmans. Sous-titrage ST' 501